Bonjour à tous, je réponds au nom de Carmel Katounkans, élève de la 6e primaire au groupe scolaire Arches de Nouru de la province du Okatanga, dans la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, je vous présente mon texte intitulé « Un enfant courageux ». Ma mère avait bien du mal à nourrir. Moi, mon frère, avec une petite soeur, mes grands-parents, et elle s'était bien du don autour d'un pas. Cela me faisait honte et peine de voir tant de travail, tant de misère et tant de bouches à la maison. Mais il sentait déjà courageux et fort. J'ai dit à ma mère « Donne-moi les outils de mon père ». Elle me le donna en me demandant de ne lui rendre. J'ai descendu au village d'en bas, et j'ai dit « Qui est-ce qui veut que je tire de la pierre pour lui ? » Je ne travaillerai rien que pour mon père. Quelques-uns me diront « Va à la carrière, nous verrons si tu mérites en bas ». J'ai commencé à travailler pour l'un et pour l'autre. J'ai commencé, je ne remontais que les samedis soirs à la maison, et j'ai rapporté la semaine. Ma mère m'embrassait et me disait « Quant à toi, quelle manière que tu n'aies pas le bras ? » « Tu es le cas de ton père ». Je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Moya Moanyeni Nenet, élève de la 6e primaire. J'étudie à l'arche de Noéa, dans la province du Okatanga, dans la ville de Lubumachi. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte intitulé « Matin de rentrée ». Le jour de la rentrée arriva. Dès 6h45, les flots des écoliers commençaient à envahir la cour de récréation. Les anciens élèves déposent leur salle d'écoliers et s'interpellent au pied des arbres, s'assemblant par petits groupes pour parler de la pluie et du beau temps, et surtout de souvenir des vacances. Les nouveaux bénus, conduits par leurs parents, se récoupant devant le bureau du directeur pour savoir où était leur salle de classe. Tandis que les parents répartaient les cœurs serrés, certains enfants éclataient aussitôt en sanglots, inquiets de se retrouver abandonnés dans un monde inconnu. À 7h30, les ciflés répentissent. Les anciens élèves courent immédiatement, s'alignent devant leur classe, quand au niveau, à l'appel du directeur, ils se rongent devant leur futur architecteur, avant d'être conduits par eux dans la salle de classe qui leur était désignée. Merci. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Moujindamulinda Manassi, élève de la 6e 1e primaire au groupe solaire Arches de Noé, 1 dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Pour la journée d'aujourd'hui, je vais vous présenter un test intitulé. intitulé, les bons écoliers. Diéhi est élève dans cette école depuis plus de 5 ans. C'est un très bon élève qui sait mettre en présence chaque année comme modèle aux autres. Âgé de 12 ans, Diéhi est au degré terminal, en 6e année. Tous les matins, il arrive à l'école un quart d'heure avant l'entrée. Un léger mal de tête ou une petite pluie ne l'empêche jamais de venir. Un bon écolier, comme Diéhi, se remarque d'abord à la ténue de son cahier. Son écriture est très régulière. Les lettres montent tout à la hauteur voulue. Les plaints et les délits sont bien marqués. Les moulures des majuscules lui donnent un cachet d'élégance. On chercherait en vain la moindre tâche ou empreinte de doigts sale sur son cahier. On n'a jamais vu cet élève se faire punir pour indiscipline. Aussi, personne n'essaie tant de voir cet élève modèle se classer régulièrement parmi les premiers de sa classe. Il a même occupé plusieurs fois la première place. Un tel élève fait le bonheur de son maître et la fierté de ses parents. Lui-même parait toujours joyeux. Les devoirs bien accomplis ne procurent-ils pas la joie la plus pure ? Être comme Diéhi, c'est l'aspiration des tout bons élèves. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Kisoku Mumbayo Emmanuel. Je suis du groupe scolaire H2I, 4 ILA. Ma province, le Haut-Ka-Ponga, la ville de Mumbashi. Je veux vous lire un texte. Une bonne partie de pêche. Papa sent son petit-heure son pétri. Tiens, dit-il, tu vas pêcher à la bouteille. Une à un morceau de pain dans la bouteille et la place dans un endroit où l'eau est assez profonde. Un petit gourmand, gourmand, il pénètre. Deuxième relève bientôt la bouteille. Fou de joie. J'ai un poisson, j'ai un poisson. Il va le faire admirer à son père, puis remettre la bouteille en place. Il fait très chaud, mais désigne de soin. De temps en temps, un gourmand entre dans la bouteille à la grande joie du petit garçon. À midi, il a pris douze gourmand et une petite envie. J'ai fait une meilleure pêche pour papa. Papa n'a pris que deux cartes et une ciguille. Ce sont trois gros poissons, mais qu'un porte à désert. Bonjour, je m'appelle Fidia Munguila. Je suis de la province du Haut Katanga, dans la ville de Numbubashi, à l'école Arche de Noué. En quatrième primaire A, je vais vous lire un texte intitulé « Les départs de l'avion ». Depuis longtemps, Guy et Nkassel est désiré voir un avion de bruit. Ce mardi-là, ils étaient partis de bonne heure avec leurs parents à l'aérotron de Dolo. Grande était leur joie, parce qu'à leur arrivée, un avion s'apprêtait à décoller. Les passagers avaient déjà pris place à bord et c'est dans leur présence que les pilotes mettraient le moteur en marche. Les hélices commençèrent à tourner. Quelques minutes plus tard, l'avion démarra, pris de la vitesse et décolla. Fascinés par ce spectacle, les deux curieux, loués au même endroit, suivirent deux yeux. Quelques moments encore, l'avion qui s'éloigna de plus en plus est disparu dans les airs. Bonjour, je m'appelle Djimou Nanté Nakonga Jannette. Je suis de la province de Okotanga à Oubumbashi. Mon école s'appelle Kouts Oler-Arche-de-Noé 1. Je suis en cinquième année art primaire. Je vais vous lire les bienfaits de l'école. Les bienfaits de l'école. Les écoles sont le salut de la société. On peut donner à tous les hommes la richesse. On peut toujours donner à l'ouvrier le travail. Mais une société aussi puissante que la nôtre peut donner l'éducation à tous les enfants. Elle peut apprendre à chaque homme à tirer le meilleur de toutes ses facultés, de son corps, de son esprit, de son âme et le placer enfin à l'entrée de la vie d'adulte. En disant, tu marcheras en avant, tu es armé comme un homme, tu souffriras si la destinée est même, mais au moins tu pourras travailler. Bonjour, je m'appelle Banzé Eri Altesse. J'étudie au groupe scolaire Arche-de-Noé 1. Je suis en cinquième année B chez M. Trésor. Aujourd'hui, je vais vous lire le texte intitulé « Les bienfaits de l'école ». Les bienfaits de l'école. Les écoles sont le salut de la société. On peut donner à tous les hommes la richesse. On peut donner toujours à ouvrir le travail, mais une société aussi puissante que la nôtre peut donner l'éducation à tous les enfants. Elle peut apprendre à chaque homme à tirer les meilleures parties de toutes ses facultés, de son corps, de son esprit, de son âme et le placer ainsi à l'entrée de la vie d'adulte en disant « Tu marcheras en avant, tu es armé comme un homme, tu souffriras, c'est la destinée humaine, mais au moins tu pourras travailler. » Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Manda Kalwa Marie-Ange. J'étudie au groupe scolaire Arche de Noé, dans la ville de Mumbashi et dans la province du Haut-Katana. Aujourd'hui, je suis en cinquième A primaire. Aujourd'hui, je vais vous lire comment le yèvre devient le roi des animaux. Une grande fête se prépare chez les animaux. Il s'agit de choisir un roi. Le chien est choisi au grand mécontentement du yèvre. Le chien, dans ses habits royaux, se tient au milieu de ses sujets. Chacun, selon la coutume, s'incline et prête serment. Seul le yèvre n'est pas là. Il arrive enfin, tout fatigué. Il porte sur l'épaule un sac de raffia, d'où l'on voit sortir un os de mouton et un morceau de pain. Le yèvre s'excuse de son retard et adresse au chien quelques mots gentils. Puis, il tire de son sac l'os et le jette au milieu de la place. Aussitôt, le chien saute sur l'os et se met à le ranger. Tous les animaux écartent le rire. On enlève au chien ses habits royaux et on les donne aux malins lièvres. Bonjour, je m'appelle Alphonsie Nubopi. Bonjour, je suis dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Nubonbachi, en 5e A, à l'école Arche de Noé. Et je veux vous lire la récréation à l'école. La récréation à l'école Aux heures de sortie, en récréation, entre 9h45 et 10h30, les esprits s'allurent. Les élèves pensent aux différentes activités auxquelles ils vont se livrer pendant ces quelques minutes de détente. Au premier tentement de la sommérie, des bruits furent deux par contre. C'est la joie de bref retrouvailles qui commence. Certains élèves s'empoignent, se bousculent ou se racontent. En tout cas, des rires, des petites blagues et des plaisanteries des leçons passées. D'autres, par contre, se regroupent en équipe pour se livrer à leurs jeux préférés parmi lesquels figurent le football, les démonstrations d'exercices d'athlétisme, le karaté et d'autres jeux, parfois perieux, que certains élèves takas et du lien pratiquent avec beaucoup de plaisir. Bonjour, je m'appelle Dido, ici le Nazilou, j'habite la province du Haut-Katanga, où le Bopachi, j'étudie à l'arche de Noé en troisième primaire B. Aujourd'hui, mon texte, c'est les deux boucles. Deux boucles se rencontrent sur un pont étroit au-dessus d'une filière. Chacun veut passer le pronom. « Je suis le plus âgé ! » crie-la. « Faites place ! » « Non ! » reprend l'autre. « J'y étais le premier. » « Laissez-moi passer le premier. » Aucun des deux ne bouge. Alors, ils se traitent sur leur palier derrière et les corneurs en avant se bousculent. Qu'arrive-t-il alors ? Tous deux tombent dans la rivière où les crocodiles les attendent. « Bonjour, je m'appelle Kinyongongos, le sanctuaire. » « J'étudie à l'arche de Noé, ma classe de la troisième B, la province du Haut-Katanga, à Gumbashi. » « Aujourd'hui, je vais lire, maman, maman, si on me demande de classer ce que j'aime, je classe ma mère à la première place. » « Pourquoi ta mère, mon amie ? » « C'est parce qu'il y a beaucoup de raisons. » « D'abord, maman m'a donné la vie, elle m'a ouvert les yeux, elle m'a nourri, elle m'a appris à marcher, elle m'a conduit à l'école. » « Ma mère m'a tout donné et que quand tu lui donnais comme cadeau, je n'ai pas de grand cadeau à lui donner. » « Mais mon amour et ma fidélité envers elle sont mes deux grands cadeaux. » « Ah, tu y es très sage. J'espère que tous les enfants du monde suivront ton exemple. » « Bonjour, je m'appelle Christina Bilotan-Colongo. Je suis élève de la troisième baie. » « J'étudie à l'âge de Noé, numéro 1. » « À Ngumbashi, au Haut-Katanga. » « Je vais relire un texte intitulé « L'avenue du cousin. » « L'avenue du cousin, dans la famille des Béatrices et de Michel, c'est la joie. » « Le petit Thierry vient habiter chez ses cousins à Kuchassa. » « Thierry est le fils de famille. » « La tante des Béatrices et de Michel, il habite à Bandoundou avec ses parents. » « Il joue beaucoup au football. » « À 10 ans, c'est un garçon doué. » « Il vient s'entraîner dans un grand classe sportif de Kuchassa. » Michel demande à sa mère. « C'est vraiment un bon joueur, le cousin Thierry. » « Oui, c'est un des sports du football. » « Il a gagné 12 matchs. » « Et où va-t-il dormir ? » « Dans le salon. » « Non, bien sûr. » « Est-ce qu'il peut venir dans ma chambre ? » « Oui, bien sûr, il dormira avec toi. » « Père, vous s'inquiète. » « Et l'école. » « Thierry ira à l'école avec vous. » « Il connaît Kuchassa. » « Non, vous le ferez visiter la ville. » « Chic. » « Alors, on va se promener. » « Bonjour, je m'appelle Emmanuel Constantin. » « Je vis à Lubomashi, province Okatanga, école Arche de Noé. » « J'étudie en troisième année A. » « Je vais vous lire un texte qui s'intitule « La Tante Simba. » « C'est la petite soeur de ma mère. » « Elle est ma tante maternelle. » « Elle habite la commune de Makala. » « Elle nous revise tous les samedis après-midi. » « Elle m'apporte de la crème, des biscuits, des bonbons, des sandwichs, des gâteaux, des fruits. » « La Tante Simba a un tel noir. » « Ses longs cheveux sont souvent trichés. » « Elle porte des beaux bijoux. » « Elle me parle souvent d'un chanteur et d'une chanteuse de sa chorale. » « Elle me parle très bien, dit-elle de sa voix douce. » « Elle m'a raconté l'histoire d'un paresseux et d'une paresseuse. » « Qu'elle a connue, elle m'a dit, n'aime ni le champ, ni la chasse, ni le commerce. » « L'autre ne sait que bavarder, manger et dormir sous sa mate. » « La Tante Simba aime travailler. » « Elle cultive beaucoup de légumes dans son jardin. » « Je m'appelle la rangera Stéphanie Apines. » « En troisième année, primaire B. » « Je titille à l'Arche de Noé, à Lubumbashi, dans la commune Okatanga. » « Mon texte s'intitule Madame la Tortue. » « Madame la Tortue, qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison ? » « Dis-moi, Madame la Tortue, là où ta petite tête rentre, et tes quatre petites pattes, et ta toute petite queue. » « Et pourquoi marches-tu lentement sur le bout de tes angles ? » « Si je te donne de la salade, auras-tu encore peur de moi ? » « Bonjour, je m'appelle Marie-France Panga. » « Je suis un élève de la quatrième année à Arche de Noé, dans la ville de Lubumbashi, province du Okatanga. » « Je veux vous lire un texte qui est intitulé « Un inconnu dans la vie. » « Cet homme avait des habits pauvres, mais très propres. » « Il portait un chapeau vieux et souvent grossé, une veste très usée, en gros drape jaune, des culottes grises de venu noir au génie, des bas de lignes noires et d'épais souliers. » « À ses cheveux, tout blancs, à son front, à ses lèvres, à son visage fatigué, on pouvait lui donner plus de soixante ans, à son pas cinquante seulement. » « Il tenait dans son main gauche un petit paquet dans la boîte, un battant, il ne parlait pas au passant, et se cachait quand il voyait des agents de l'ordre. » « Bien de ceux-ci, le maire remarqua et essaya de le suivre, mais l'homme disparaît dans les petits trous, il se retourna une troisième fois, pour voir s'il n'était pas suivi. » « Sous-titrage Société Radio Sierra »